bonjour les gens c'est les cadeaux et oui ça fait longtemps que vous ne m'avez pas retrouvé ça fait déjà du temps les gars on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars maintenant c'est une vidéo particulière parce que les gars c'est pour vous parler de faire un petit avant match d'accord c'est pour faire un petit avant match entre Porto et RioAV enfin RioAV et Porto donc les gars la donnée elle est simple si Porto gagne ce soir contre RioAV on sera officiellement qualifié bah de toute façon on a que ça à jouer vu que le sporting est déjà champion on a que ça à jouer mais c'est déjà bien c'est déjà bien on sera officiellement qualifié pour la ligue des champions 2021-2022 on sera en phase de groupe bien évidemment ce sera directement les phases de poules parce que à partir de cette année il y a 3 qualifiés en ligue des champions 3 clubs portugais qualifiés en ligue des champions au lieu de 2 maintenant c'est 3 les 2 premiers sont directement en ligue des champions et le 3ème il doit passer par des tours préliminaires donc si ce soir Porto gagne bah Cheikh Benfica qui vont devoir passer par des tours préliminaires encore une fois parce que le Braga ne peut plus être en ligue des champions vu qu'ils ont perdu trop de points donc Benfica eux seront officiellement en tour préliminaire de LDC alors pour le football portugais j'aimerais bien dire j'espère qu'ils se qualifieront mais non la vérité c'est que non j'ai envie qu'ils se fassent éclater le cul parce que c'est les rivales c'est les rivales bien évidemment que j'ai envie qu'ils se fassent éliminer contre des Krasnodar qu'ils se fassent éliminer contre des Dynamo Zagreb tu vois non contre des Slavia Prague alors Slavia Prague c'est une équipe pas mal quand même je ne devrais pas trop les tailler ni Krasnodar tu vois déjà je ne devrais pas trop parler de Krasnodar parce que c'est un peu eux qui nous ont éliminés il y a 2 ans c'est même le tour préliminaire donc je ne devrais pas parler je ne devrais pas parler de Krasnodar parce qu'on s'est fait éclater le cul par eux il y a 2 ans donc non, non, non vaut mieux pas donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre c'est qu'on est si on gagne ce soir on est officiellement Ligue des Champions ce serait pas mal parce que j'adore la Champions League vous le savez j'adore la Ligue des Champions et Porto c'est son ADN la Ligue des Champions regardez les gars quand on est en Europa League on est déprimé enfin on est déprimé on ne se fait que casser le cul en 2020 contre Leverkusen la saison dernière pas cette saison mais la saison dernière dans l'Europa League on a failli se faire éliminer de l'époule heureusement qu'on a battu Feyenoord ouais c'était Feyenoord ou Young Boys qu'on avait battu la dernière journée non c'était Feyenoord heureusement dans les 2 dernières journées on a réussi à gagner parce que sinon on était éliminés directement mais après on s'est fait casser le cul par Leverkusen donc voilà 2016 je sais plus on se fait éliminer en 16ème de finale aussi je crois d'Europa League après être sorti des poules de Ligue des Champions non par exemple la dernière année on a fait un beau parcours au Neuropa League c'était en 2013-2014 on était là jusqu'en quart de finale je crois on s'est fait éliminer contre contre Séville d'Unaïmri alors qu'on avait éliminé Naples et juste avant je ne sais plus qu'on avait éliminé ouais c'était c'était juste après le retour de Quaresma ou qu'on avait fait beaucoup du bien d'ailleurs cette saison-là en Europa League il a mis un super but je crois contre Séville voilà voilà les gars non j'ai pas envie d'Europa League donc les gars s'il vous plaît gagnez ce soir bon on a 2 matchs à gagner et puis les 2 derniers matchs on va pas se mentir que c'est Rio Avey et Beninenses voilà donc je pense Rio Avey joue le maintien je crois ils sont 16-17ème ils sont dans la merde 16ème je crois Rio Avey ils sont dans la merde bon je pense qu'on peut clairement les taper d'ailleurs ce club compte dans ses rangs Fabio Contrao donc quand même mais ça ne fait pas tout ça ne fait pas tout déjà que lui il est un peu perdu il est très perdu même s'il se trouve là c'est qu'il est perdu il n'est pas en fin de carrière encore il a il a trentaine mais il n'a pas 36-37 pas comme Quaresma tu vois il y a encore Quaresma il joue dans un plus gros club quand même parce que Vitora Guimaraes c'est plus gros que Rio Avey tu vois bon on ne va pas parler de joueurs voilà non il faut gagner c'est pour ça que je prévois ce soir un 2-0 pour Porto voilà je ne vois pas un match de ouf parce qu'il ne faut pas rêver le match qu'on a vu contre Farence c'est un match un match c'est le seul match clairement voilà après on va partir sur 4-5 mois des 1-0 des 1-partout des 2-1 non on va repartir sur des matchs pourris tu vois d'ailleurs voilà tu vois donc bien évidemment et les gars je suis dans le noir mais je m'en bats les couilles c'est pas la tête qui intéresse tu vois quand on voit ça c'est pas la tête tu vois vous vous en foutez de ma tête un petit peu c'est plutôt la parole et même quand je suis dans le noir vous m'entendez donc c'est bon et lui voilà 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 le prince il fait n'importe quoi encore une fois il fait que de la merde il fait que des bêtises encore il est encore rentré dans ce carton voilà il fait le malin mais dis pas qu'il fait le malin quand même mais il fait le malin il fait le malin ce chat tu vois je vais l'enfermer dans le carton je vais emmener un colis je vais le non non bien sûr que non bon les gars il faut gagner ce soir on a quelques qualifications avec d'effets à jouer en tout cas je vois un 2-0 comme je vous l'ai dit et je vois des buts de Louis Diaz et de alors je ne veux pas dire de la merde Louis Diaz et Tony Martinez donc les gars je vous laisse salut